Coup de cœur, nouveautés, agenda, témoignages, lectures, rencontres, micro-trottoirs, créations. Les bibliothèques de Perpignan, Méditerranée et Métropole présentent les podcasts de Resolu.net. Au creux de l'oreille, votre nouvelle fenêtre sur la culture. Premier épisode, une jeunesse à Canet. Robert So est instituteur à la retraite, né en 1939 à Canet. Il y a vécu et a dirigé l'école primaire. Il y a aussi beaucoup étudié et écrit sur l'histoire de Canet. Nous lui avons demandé de nous raconter ses souvenirs personnels sur l'histoire de Canet. Dans ce premier épisode, il nous raconte sa jeunesse et en particulier durant la guerre. Bonjour, pouvez-vous vous présenter ? Alors, je m'appelle Robert So, je suis né à Canet, il y a fort longtemps, en 1939. Et cette date est une date très importante puisque elle représente, elle a marqué le début de la guerre, de la Seconde Guerre mondiale qui opposait au départ les Anglais et les Français contre les Allemands. Et à ce moment-là, mon papa a été appelé sous les drapeaux pour aller faire la guerre. La France a perdu cette guerre, elle a été occupée par les Allemands. Et mon père a été fait prisonnier et a passé cinq ans en Allemagne dans un camp de prisonniers de guerre. Et pendant ce temps, j'ai vécu avec ma maman à Canet chez mes grands-parents. Et mon papa est rentré de captivité en 1945. Et pendant tout ce temps, nous avons vécu à Canet avec ma maman et puis toute ma famille, bien entendu. Et nous habitions chez mon grand-père paternel dans un logement dans l'école de filles parce que cette bibliothèque était autrefois l'école des filles. Maintenant, il n'y a plus dans les villages ni école de filles ni école de garçons. Ce sont ce qu'on appelle des écoles mixtes. Donc nous avions ici l'école de filles dans laquelle allaient toutes les filles de la commune. Et puis, il y avait dans une autre rue de Canet à côté de l'église, l'école des garçons. Où tous les garçons de la commune apprenaient ce qu'ils devaient apprendre. Et nous habitions, nous, juste à côté de l'école de filles, dans un grand bâtiment qui a été démoli. Parce qu'entre cette école et la tour que vous voyez à droite, il y avait un grand bâtiment qui autrefois avait abrité au rez-de-chaussée une classe et au-dessus un logement de fonction pour les maîtres d'école, pour les instituteurs. Et à un moment donné, cette classe a été fermée puisque le nombre d'élèves a diminué. Et le logement a été loué par la mairie et mes grands-parents habitaient ce logement qui, à l'origine, était destiné à loger un instituteur ou une institutrice. Et pendant la guerre, en 1942, les Allemands se sont installés à Canet. Je vous ai dit tout à l'heure que les Allemands occupaient la France. Au début, ils ne l'ont pas occupée en entier. Et puis, à partir de 1942, ils l'ont occupée en totalité. Et c'est en 1942 que, pour la première fois, les Allemands sont arrivés à Canet. J'étais petit, j'avais trois ans à l'époque. Mais je me souviens du soir où les Allemands ont pénétré dans Canet. Je me souviens, il devait être onze heures ou minuit. Nous avons entendu. Là, nous étions pratiquement à la sortie du village. Nous étions... L'école de filles était construite, se trouvait tout à fait aux abords du village, sur la route. Donc, cette route était la route qui permettait d'aller à Perpignan. Perpignan-Canet. La route Perpignan-Canet-Plage passait juste devant l'école. Et sur les onze heures du soir, c'était au mois de novembre, on a entendu un grand bruit. Nous sommes sortis à la fenêtre et je vous montre. On se rapproche un petit peu pour mieux le voir. Alors, nous sortons ce soir-là. Il était onze heures du soir, à peu près. On met le nez à la fenêtre et on voit une colonne de véhicules allemands qui s'étaient arrêtés. Ils étaient rentrés à Canet. Ils voulaient aller à Canet-Plage. Ils se sont arrêtés à l'entrée du village. Ça faisait du bruit, hein. Et tout le monde est sorti, évidemment, à moitié. On était un peu effrayés, hein. Les Allemands étaient là. L'occupant était là. Et ils se sont arrêtés pour demander le chemin de la plage. Comment on faisait pour aller à Canet-Plage ? Alors, les gens qui sont sortis leur ont indiqué la route de Canet-Plage. Ces Allemands, donc, se sont installés dans la commune. Et ils ont occupé une partie de l'école des filles. Par exemple, la cour leur était destinée. Il y avait autre... Ça, autrefois, c'était une... Il y avait la cour... Pardon. Il y avait la cour devant l'école, mais il y avait aussi la cour derrière. En réalité, il y avait deux cours. Et dans cette cour arrière de l'école, il y avait le préau. Qui se trouvait à l'angle de ces deux bâtiments. Là, il y avait le préau. Et dans ce préau, les Allemands avaient installé la cantine pour la troupe. C'est-à-dire le lieu où on faisait la nourriture destinée aux soldats. Et moi, chaque matin, j'allais à l'école. J'allais à l'école de garçons. Et quand je sortais, au-dessous de ma fenêtre, il y avait des Allemands qui vaquaient à leurs occupations. Il y avait des Allemands. Et ils me disaient bonjour. Je leur disais bonjour. Il y en a qui me donnaient des bonbons, des fois. Parce que c'était des personnes d'un certain âge qui avaient une famille, qui avaient des enfants. Et moi, j'étais tout petit. J'avais 3 ans, 4 ans. Et je devais leur rappeler certainement, à certains d'entre eux, je devais leur rappeler leurs propres enfants. Donc, il ne faut pas croire que les Allemands nous ont toujours traités très mal. Bon, peu importe. Mais il faut dire aussi qu'ils ont occupé également toute l'école à partir du moment où ils nous ont chassés de Canet. En 1944, les Allemands craignaient que le débarquement qui a eu lieu en Normandie au mois de juin 1944, se passe ici, sur la plage de Canet. Et pour cela, ils avaient non seulement fortifié la plage de Canet, celle de Sainte-Marie, celle de Torreille, etc. Ils avaient construit des blocos, ils avaient construit des murs, de gros murs en béton. Et ils avaient chassé la population par crainte, justement, d'un débarquement des armées alliées, c'est-à-dire les Anglais, les Américains, entre autres. Donc, nous sommes partis de Canet, toute la population est partie de Canet, en plein hiver, au mois de février 1944. Et chacun s'est réfugié là où il avait trouvé un lieu de refuge. Dans la famille, chez des amis, etc. Et nous, ma famille et moi, nous nous sommes réfugiés dans un village qui s'appelle Passat, chez un ami de mon grand-père. Alors, nous avons chargé, nous n'y sommes pas allés en voiture ni en autobus. Mon grand-père a attelé le cheval à la charrette. On a mis quelques meubles sur cette charrette et nous sommes partis à 40, 50 ou 60 kilomètres de là, au pied du Canigou, dans un village qui s'appelle Passat. Et nous y sommes restés pratiquement toute l'année 1944, jusqu'au moment où, le débarquement de Normandie ayant eu lieu, les Allemands ont été chassés de France et sont partis, bien sûr, de Canet. Et là, nous sommes revenus habiter Canet. Voilà, grosso modo, ce qu'on peut dire sur cet endroit qui a constitué, si vous voulez, le cadre de ma vie quand j'étais un tout jeune enfant. Aimez-vous votre ville ? Oui, je l'aime beaucoup, c'est là que je suis né, je vous ai dit tout à l'heure en quelle année. Mais je l'ai quitté plus tard, quand je suis devenu instituteur. Et pendant de nombreuses années, j'ai vécu hors de Canet. J'ai été instituteur dans le Conflans, autour de Prades. J'ai été instituteur pendant 20 ans en Serdagne. Et puis, en 1981, j'ai été nommé directeur de l'école de Canet. Cette école de Canet, que vous avez sous vos yeux, c'est une école mixte qui a remplacé l'ancienne école de filles devant laquelle nous étions tout à l'heure et l'école de garçons que nous verrons peut-être tout à l'heure dans la rue de l'hôtel de ville. Donc, je suis devenu directeur de cette école mixte de Canet-Villages en 1981. Et c'est là que j'ai pris ma retraite en 1994. Ce qui veut dire que j'ai fini ma carrière dans l'école où j'avais appris à lire. Enfin, pas tout à fait, puisqu'elle n'était pas située au même endroit. Que faisiez-vous après l'école ? Alors, après l'école, on faisait les devoirs, bien entendu. On étudiait les leçons. Parce qu'à l'époque, les instituteurs nous donnaient du travail à faire à la maison. Alors, on le faisait soit à l'étude du soir. On restait de 5 heures jusqu'à 6 heures pour étudier nos leçons et faire nos devoirs écrits. Ou alors, si on ne restait pas à l'étude, on étudiait et on faisait ses devoirs à la maison. Et puis après, quand les devoirs étaient terminés, s'ils faisaient encore au jour, on allait jouer dans la rue. Aujourd'hui, on évite, les enfants, évite de jouer dans la rue parce que c'est devenu très dangereux. À cause des voitures et aussi à cause de tout un tas de personnes inconnues qui rôdent dans les rues et qui peuvent parfois représenter un danger pour les petits-enfants. Donc, les parents n'aiment pas trop que leurs enfants jouent dans la rue, peut-être devant la maison, mais pas comme on faisait nous. Nous, on jouait dans tout le village. Le village, tout le village était notre terrain de jeu. Et non seulement le village, mais également la campagne tout autour. Alors qu'aujourd'hui, c'est fini, cette façon de s'amuser. Donc, un jour, là vous avez un morceau, un pan de la muraille qui entourait la ville de Canet, parce que la ville de Canet, autrefois, au Moyen-Âge, était fortifiée, était entourée de murs et de tours. Là, vous avez un exemple, vous avez un pan de mur qui entourait la ville de Canet avec une tour carrée à l'extrémité de ce pan de mur. Et on venait jouer ici. Et vous voyez que ce mur n'est pas tout à fait vertical. On dit qu'il est aluté. Il représente une petite pente. Et une de nos activités, un de nos jeux stupides, c'était d'essayer de descendre depuis le haut du mur jusqu'en bas. De descendre. Et les Canetois, parfois, avaient la manie de jeter leurs ordures par-dessus le mur. Ce qui fait que ce mur n'était pas... Bon, il n'est pas très propre, il y a beaucoup de plantes qui ont poussé. Mais, du temps de mon enfance, il était encore plus sale et encombré de tout un tas de dépôts jetés par les Canetois. Donc, un jour, j'ai voulu descendre ce mur depuis le sommet jusqu'à la base. J'ai mis le pied sur un tas de saleté qui a cédé sous mon poids. Et je suis tombé, j'ai roulé depuis le sommet du mur jusqu'en bas. J'ai dit, j'ai roulé. Heureusement que le mur n'était pas vertical parce qu'alors je serais tombé. Là, j'ai roulé. Je me souviens qu'il y avait des cercles de tonneaux déposés au pied du mur. Je me suis relevé sans une égratignure alors que j'aurais pu me tuer. Et je ne serais pas là en train de vous raconter cette mésaventure. Voilà quels étaient nos jeux, les jeux de garçons polissons à cette époque-là. Parce que tous les garçons à cette époque-là étaient un peu polissons, comme ceux d'aujourd'hui d'ailleurs. Dans le prochain épisode, nous allons visiter le château de Canet avec Reverso. On découvrira qu'il s'est passé des choses surprenantes. Vous avez écouté un podcast réalisé par le Conseil municipal des jeunes de Canet-en-Rossillon, la médiathèque de Canet-en-Rossillon et l'association Beauvruy et soutenu par Resolule.net, le réseau numérique des bibliothèques de Perpignan-Méditerranée-Métropole et le ministère de la Culture.